Ariane est une jeune chercheuse en sciences de l'éducation. Sa thèse porte sur le roman scolaire, genre éphémère qui a connu son heure de gloire sous la Troisième République. Les romans scolaires avaient pour but de transmettre des connaissances élémentaires à travers une histoire. Le plus célèbre d'entre eux est le Tour de la France par deux enfants, de G. Bruno, pseudonyme d'Augustine Fouillet. Ariane souhaite comparer différents romans scolaires et le discours qu'il porte sur l'histoire nationale. Avec près de 400 000 documents accessibles en mode texte dans Gallica, les étudiants et chercheurs peuvent se constituer des corpus numériques et travailler en ligne sur les collections de la BNF et de ses partenaires. Gallica va permettre à Ariane de constituer un corpus numérique qu'elle pourra exploiter avec des outils de traitement de données. Par où commencer ? Depuis le site de la BNF, Ariane peut aller directement dans Gallica ou passer par le catalogue général afin d'identifier les différentes éditions du Tour de la France. Ariane peut accéder ici aux éditions numérisées ou effectuer directement une requête dans la recherche avancée de Gallica. Elle constate que l'écrivaine a publié de nombreux romans scolaires comme les enfants de Marcel, Francinet, etc. Mais comment constituer un petit corpus incluant d'autres auteurs ? La recherche roman scolaire dans la barre de recherche simple de Gallica aboutit à des résultats qui ne correspondent pas aux documents qui l'intéressent. Ariane doit chercher des mots-clés pertinents pour cibler sa requête. Comment faire ? Dans l'onglet « En savoir plus » se retrouve la notice bibliographique des documents. Certains sont indexés, comme ceci. Ces mots-clés permettent à Ariane d'effectuer une recherche avancée en croisant plusieurs critères. Éducation à la citoyenneté en sujet Elle obtient 67 résultats dans lesquels elle devra effectuer un tri car elle trouve aussi bien des livres d'instruction civique que des romans scolaires. En croisant différents sujets, Ariane se constitue un corpus de sources primaires. Pour sauvegarder des documents ou référencer ses requêtes, elle peut se connecter ici à son espace personnel. Dans ses pages sélections, Gallica met à disposition du public des corpus dans différentes disciplines. Le corpus « L'éducation et l'école en France » comporte une partie intitulée « Le cartable de l'écolier » dans lequel sont rassemblés des manuels scolaires publiés jusque dans les années 1920. Ariane a beaucoup de chance car elle trouve une sélection de ressources qui correspond à son objet de recherche. Elle aboutit à une liste de résultats sur Gallica à partir de laquelle elle va créer son corpus primaire de 22 livres. Grâce au rapport de recherche, Ariane peut exporter les données de son corpus numérique et récupérer notamment les identifiants des documents dans un tableur au format CSV. La plupart des ouvrages est traité par OCR, ce qui permet de faire une recherche en plein texte. Ariane peut télécharger le document dans différents formats ou afficher directement le texte dans le navigateur en tapant « slash texte brut » dans l'URL. Grâce au plugin 3IF et Zotero à installer dans Chrome ou Firefox, elle peut transférer les notices de Zotero et télécharger directement les images haute définition. 3IF est un protocole d'interopérabilité des images utilisées par Gallica qui permet grâce à la fonction intégrée de citer un détail de la page ou de publier le document en entier dans un site web grâce à un lecteur exportable. Elle peut ainsi publier l'ouvrage dans un blog ou un carnet de recherche. Si Ariane peut récupérer les documents à l'unité, son objectif est de faire une extraction automatique des données de son corpus à l'aide de programmes dédiés, les API et les scripts associés. Pour cela, elle peut s'adresser à un nouveau service, le BNF Data Lab, qui accompagne les chercheurs travaillant sur les collections numériques. Pour comprendre comment Ariane utilise ces outils, retrouvons-la dans un nouvel épisode.